Quand on a décidé de venir à Tourpe, en fait c'est sur l'invitation de Laurent, que tu connais bien, et il m'a un jour envoyé un mail en me disant, tiens, tu devrais faire un truc sur Tourpe, et sur Tourpe en activité, et je vais te le dire très franchement, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pour un patelin, bled perdu, il m'a dit, non, 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 c'est pas ce que tu crois, et je vais te dire, je vais te lire ce qu'il m'a envoyé sur son mail, parce que je trouve que c'est exemplaire, ou exemplatif, il m'a dit, Tourpe, c'est le village, avec forte identité locale, où tout le monde se connaît, tu transportes le village dans le sud de la France, tu es dans un bouquin de Pagnole. Je trouve que c'était remarquable, parce qu'on fonçait ça, Tourpe. Oui, 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 bon, avec la culture aussi du Nord, hein, puisque... Oui, oui, mais enfin, je veux dire, c'est vivant, c'est chanereux. Oui, 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 mais tout débute en 1986, en fait, il y a eu l'année de la bière, et puis le brasseur ici a participé à l'année de la bière, et puis en 1989, trois ans plus tard, il se dit, ben, dans le fond, on pourrait faire des portes ouvertes. Donc, ben, lui, porte ouverte pour la brasserie, en même temps, il s'est dit, ben, tiens, est-ce que j'associerais pas aussi d'autres artisans du village ? Des gens du village, quoi. Et ils se sont mis à 8 à l'époque. Oui, mais le problème, c'est qu'alors, maintenant, vous le faites régulièrement, une fois par an, et que ce jour-là, il y a 10 000 personnes ici. Dès la première édition ? C'est fou, hein, ben, vous marchez sur les pieds, ici ? Ah, oui, enfin, le village est grand, hein, le village est grand, mais tendu. Le centre. Oui, oui, le centre, alors, ben, voilà, ben, les gens, mais je pense que c'est un peu ça qui fait aussi que les gens aiment venir, ce qu'il y a, il y a du monde, et puis on rencontre les voisins, les gens des villages voisins, etc., et ça donne une ambiance très familiale et très sympathique. Et c'est toujours fin septembre ? C'est toujours le dernier week-end de septembre. Est-ce qu'un brasseur boit beaucoup de bière ? Oh, évidemment. Est-ce qu'il en boit trop ? Jamais. Ah, jamais. Des limites, quand même. Mais il y a un regain, hein, de la bière artisanale, belge. Depuis deux ou trois ans, il y a vraiment un retour aux bières spéciales, aux produits locaux, et ça ne fait du gagne. Même moi, qui ne boit jamais, je connaissais la moinette de nom. C'est un nom qui se retient facilement. C'est une petite monnaie, la moinette, ou quoi ? Non, c'est un nom tout à fait, complètement inventé par mon grand-père. Il y a plusieurs versions. Une des versions, c'est que ça vient un peu du mot moué, en vieux français, qui s'appelle marécage, zone humide. Mais il y aurait malgré tout eu, en fait, des recherches pour l'instant, une sens de la moinette dans un village juste à côté. Le sens, c'est une ferme. Moi, l'impression que j'ai en venant ici, en me promenant un petit peu, c'est que d'une part, il fait très propre. Donc, c'est une entreprise bien tenue, et avec un produit qui est en plein essor, autant que la pression, vous êtes bien parti. Oui, mais c'est de l'agroalimentaire, donc par définition, on va quand même être assez propre. C'est important. Ce n'est pas que ce soit dangereux au niveau de santé humaine, mais pour ce qui est reproduction, producabilité des produits, il faut rester assez cohérent. Et oui, ça prend le gain, donc on a investi au fur et à mesure pour se donner les moyens de faire des produits. Combien de personnes travaillent ici ? 26 personnes. Alors, pour te poser d'autres questions, on va changer de crèmerie, tu m'emmènes où maintenant ? D'accord, d'accord. Tu m'emmènes où ? Eh bien, puisqu'on parle de crèmerie, je vais t'emmener chez un fromager. En fait, il y a trois fromagers ici à Tour, je crois. Oui, oui, il y a nous autres, il y a la brasserie, et alors le tourpied derrière les 10, c'est ça. Et c'est un fromage de vache ? Oui, oui, c'est du lait de vache. C'est ça. Nous autres, c'est tout lait de vache du fait qu'on fait du beurre aussi, et du yaourt. Donc on travaille avec du lait de vache. Parce que j'ai vu, ce sont des étables là derrière. Ici, les étables sont ici, tout derrière. Donc tu as tes propres vaches. Mes propres vaches, et par là, c'est le jeune bétail. Ah bon ? Et elles sont déclarées, des vaches ? Ah oui, elles sont toutes bouclées. Si elles travaillent pour toi, elles sont déclarées. Oui, oui, tout est déclaré. Je fais des vaches pour ça aussi. Ce n'est pas des vaches en noir, quoi. Non, non, c'est des rouges. Et à partir du moment où le lait de la vache arrive, ça prend combien de temps pour faire... Donc le lait, il vient directement de la traite dans la cuive à fromage. Oui. Et pour midi, il est sous-laisse. Ah bon, déjà ? Et puis le soir, ça va à la cage, dans la saumure. Oui. Et il y a une maturation de 4, 5, 6 semaines. Ça dépend. Ah, quand même. Ça dépend des saisons. Là, il faut le laver 2 à 3 fois par semaine à l'eau salée. Ah, c'est toute une procédure. Ah, c'est toute une procédure, c'est tout un boulot, voilà. Il y a longtemps que tu fais ça ? Mes parents ont commencé dans les années 86, des choses comme ça. Ah oui. Donc tout de pair en fait. Et les enfants, ils vont continuer ? Malheureusement, parce qu'à maintenant, je n'ai personne. Aïe, aïe, aïe. Bon, Jacques, maintenant je viens de parler fromage. Oui ? Je sais tout. Ah, voilà. Il y a 3 fromageries. Oui, je sais, on l'a dit. Ah, voilà. On en a pris une, on ne peut pas aller dans les 3, bien sûr. Non, non, bien sûr. Mais on m'a dit aussi une chose, c'est qu'ici à Tourpe, parce que c'est un peu le cadre de l'émission, il y a 4 écrivains sur 800 personnes, c'est pas mal. Ah oui, c'est ça. Donc un jour, je me suis réveillé en me disant, mais dans le fond, on a des écrivains à Tourpe, il y en a 4. Et puis je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. 4 écrivains et aussi une maison d'édition, si on compte que Laurent Dumortier est de village. Donc, et lui, il était... Il y a le boss de Chloé Délis. Voilà, donc, c'est comme ça que l'idée est venue. Et puis, j'ai été les voir. Alors, il y a Philippe Meurice, qui est un écrivain, qui a déjà écrit plusieurs livres. Donc des gens qui ont aussi, qui ont édité. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Philippe Meurice, on connaît. Voilà, Philippe Meurice. Il y a Hélène Van Caneghem, qui, elle, son domaine, c'est plutôt les enfants. Et le quatrième, c'est ? Qui écrit des livres. Donc, c'est Alain Delcourt, qui, lui, a écrit plusieurs livres de poésie. Et puis, il y a Laurent Dumortier, bien sûr. Bon, et maintenant, on va aller où ? Parce que moi, je te suis. On va aller voir la maison de la Tour. Alors, dans le village, les gens appellent ça la maison de la Tour, c'est ça ? C'est la maison de la Tour, oui, oui. C'est le nom qu'elle porte. Elle est jolie, hein ? Elle est très jolie. Elle était magnifiquement restaurée. Il y a certainement un grand jardin derrière. Il y a un magnifique jardin, oui, oui. En fait, cette maison est habitée par une famille qui est très active ici, dans le village aussi. Et ils ont un élevage avicole. Alors, le coq, il vient de là. Avicole ? Avicole, oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils élèvent des poulets. Ah, oui. Et ils ont un élevage de poulets ici de la région. Ce qu'on appelle, c'est une race qu'on appelle les cunus. Je ne sais pas si tu connais. Les cunus, on se connaît. C'est-à-dire que ce sont des poulets qui n'ont pas de plumes sur le cou. Ah bon ? Voilà. Et ils ont un élevage comme ça. Et on vient très loin pour venir acheter leurs volailles parce qu'elles sont de grande qualité. Mais ce sont des volailles qui courent dans la nature. Ah oui, c'est ça. Pas en batterie. Il n'y en a pas deux millions là-derrière. Non, non. Jacques, toi, tu ne fais pas de la bière, tu ne fais pas du fromage, tu n'élèves pas des poules. Non. Mais qu'est-ce que tu fais alors ? Je suis sous-directeur d'un centre pour personnes handicapées. C'est celui où on est pour l'instant ? Voilà, c'est ça. C'est une des implantations, oui. Donc il y a une implantation dans le village de Tourpe depuis l'an 2000. Et quand on est arrivé ici, directement, les habitants du village ont adopté les personnes handicapées. C'était magnifique. Donc, si tu veux, ces personnes sont occupées pendant la journée dans des ateliers. Ils produisent aussi des choses. Et notamment de l'huile, du jus de pomme, voilà, de l'huile de noix, du jus de pomme, des choses comme ça. Et en fait, si tu veux, ce qui est vraiment très agréable, c'est que le public qui vient à Tourpe en activité ne sait pas que c'est un centre pour personnes handicapées. Donc quand ils viennent ici, ils viennent chez un artisan comme un autre. Et puis c'est seulement après qu'ils se rendent compte. Parfois. Donc il y a parfois et parfois pas. Ici, on va parler littérature. Oui, d'accord. Parce qu'il paraît que tu es un grand littéraire, toi. Je vais vous dire, mais en tout cas, on a mis en place un concours littéraire. Explique-moi un petit peu. Donc, on parlait de nos quatre écrivains tantôt. On les a réunis avec Laurent du Moffetier. Puis on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas quelque chose aussi autour de l'écriture ? Et voilà, on a fait un concours de nouvelles. Il y a deux ans de ça. Oui, oui, oui. Voilà. C'est Tourpe, c'est écrit. Ça, c'est la dernière chose qu'on a trouvée. C'est écrire, c'est écrit. Voilà, on a voulu... Là, il y a quatre nouvelles là-dedans. Il y a quatre nouvelles. Donc on a fait ça. Donc il y a deux ans, on a lancé le concours. Les gens se sont inscrits. Et puis, on a eu quatorze nouvelles. Le principe, c'est aussi que ce soit rattaché à tout. Donc il fallait absolument parler de Tourpe dans la nouvelle. D'une manière comme d'une autre. Le nom d'une rue, le nom d'une personne, une anecdote, des choses comme ça. Mais il faut qu'il y ait une référence à tout. On arrive à la deuxième édition. Donc tu lances le concours maintenant. Ah, c'est fait. Il est lancé. Donc maintenant, celui qui se sent l'âme littéraire, il y a possibilité d'avoir le règlement. Ce n'est pas très compliqué. Voilà, il faut écrire aussi. On doit rentrer les textes pour quand ? Alors, normalement, c'est fin janvier. Bon, on est le 24. On ne va pas chipoter. Si quelqu'un envoie sa nouvelle le 15 février, on l'apprendra aussi. Oui, janvier, donc le 31. C'est le 1er février à 2h du matin. Ça va encore par mois ? Sans problème, oui, oui. On ne regardera pas ça. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit se donner, tu vois, un délai pour, évidemment, la lecture, la sélection, etc.